L'une des nombreuses activités de célébration du nouvel an chinois à Londres est une vaste exposition de lanternes, la plus grande jamais vue dans la capitale britannique. En Chine, la beauté des lanternes de papier fait partie des célébrations depuis la dynastie des Tang il y a plus de mille ans. Les technologies du XXe siècle n'ont cependant rien enlevé à la magie de cette ancienne forme d'art. C'est une terre hivernale merveilleuse, un champ de rêve qui enflamme l'imagination. Conçu et fabriqué en Chine avant d'être transporté à plus de 8000 kilomètres en Grande-Bretagne. La capitale britannique a été choisie pour cette exposition de lanternes du fait de ses liens anciens et modernes avec la Chine. A vrai dire, dans l'histoire, la route de la soie s'arrêtait en Syrie. Mais au XXIe siècle, la route de la soie va s'arrêter au Royaume-Uni. C'est pour ça que nous avons choisi Londres. En tout, 50 lanternes sont exposées. Comme vous pouviez vous y attendre, le clou du spectacle mesure 66 mètres de long. Le triomphe de l'ingénierie, un dragon chinois. C'est la première fois qu'un festival des lanternes a lieu à une telle échelle en dehors de la Chine. Et cela a émerveillé ceux qui ont pu être témoins de l'événement. C'est très joli, j'aime ça. C'est vraiment fantastique. Les couleurs et la lumière sont vraiment captivantes. On ne voit pas souvent ça à Londres. Alors c'est une grande, grande surprise. C'est fantastique, vraiment spectaculaire. C'était très agréable de se promener autour. J'ai vraiment apprécié. Je pense que le titre est bien trouvé. C'est magique. C'est vraiment extraordinaire. Bien entendu, les soldats de l'armée de terre cuite ont une place spéciale ici. C'est comme l'essence de la Chine. Il y a également une ou deux surprises, comme des champignons magiques, du style des lanternes. Et il y a aussi Cendrillon, un tantinet au hasard. Il y a même un peu de l'Egypte sur le côté. Magnifique et véritablement fascinant. Et au cœur du spectacle, les personnages du calendrier lunaire. Nous entrons dans la nouvelle année chinoise, l'année du singe. Le personnage du moment, c'est lui, le roi des singes.